Avant de parler football, on a forcément envie de vous entendre sur des moments extra-sportifs qui se sont passés. Vous n'êtes pas venu en conférence de presse après-match, besoin de digérer tout ça. Après coup, comment vous, vous avez vécu cette soirée du Grand, ce qui s'est passé ? Oui, ce sont des événements, comme on l'a dit, très regrettables. Maintenant, il y a une instruction en cours et puis moi, je me tiens évidemment à la décision du club et je me tiens surtout au communiqué que le club a fait. Évidemment, on a quatre joueurs sanctionnés et ces joueurs-là ne seront pas dans le groupe, donc demain soir. Un peu d'émotionnel ? Oui, encore une fois, c'est ce que je vous ai dit. C'est très regrettable. Ce sont des événements qui ne doivent pas arriver. On est dans une situation très difficile, évidemment, sportivement. On le sait tous. Mais encore une fois, on était dans un moment qui me semble très fort pour l'équipe. Un moment où on poussait fort. Il restait plus d'une dizaine de minutes. On était plein d'espoir. Et c'est vrai que ce goût d'inachevé, de ne pas finir le match, c'était une grande déception, évidemment pour moi, pour mon staff et bien sûr pour les joueurs. Vous n'avez pas forcément sur le terrain à essayer d'aller retenir des choses comme ça ? Est-ce que vous étiez ailleurs ? Non, non, non. J'étais surtout sur... Moi, je suis rentré dans un premier temps aussi au vestiaire et après, je suis revenu. J'ai rassemblé mes joueurs parce que j'étais surtout dans la stratégie des 10 minutes que je mettais en place, sachant qu'on avait travaillé dans la semaine sur cette stratégie-là. Donc, j'ai rassemblé surtout mes joueurs à ce moment-là pour élaborer cette stratégie et puis leur donner mes consignes. Donc, j'étais plus concentré sur cet aspect sportif parce que, évidemment, je sentais que le deuxième but allait arriver. Et je voulais vraiment mettre cette stratégie au clair avec mes joueurs. Donc, j'étais surtout centré là-dessus avec mon staff. La commission a différé... La commission de la ligne n'a pas mal. Elle a différé à d'ici un moment donné. Comment vous interprétez la lélection ? Et surtout, est-ce que vous, vous auriez préféré être fixé sportivement ? Non, encore une fois. Franchement, je n'ai pas d'autre commentaire que tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Et voilà, il faut s'en tenir. Il faut s'en tenir. Et je m'en tiens surtout au communiqué du club. Et j'ai vraiment envie de me projeter sportivement sur ce match de Laval qui est évidemment très important. Parce que c'est un match où on va devoir... Et là, on n'a pas d'autre issue que d'aller chercher la victoire. Donc, c'est toute ma concentration, toute mon énergie. J'ai envie vraiment de fédérer tout le monde au sein du vestiaire, que ce soit mes joueurs ou mon staff, pour aller chercher cette victoire qui, vraiment, on en a vraiment besoin. Et qui nous permettrait, évidemment, d'avoir sur ce dernier match tous les espoirs. Donc, il n'y a pas de point de bien-être pour vous, dans votre tête ? Vous êtes encore en l'air de 2 ? Oui. Aujourd'hui, on est à moins 5. Donc, on va aborder ce match de Laval avec l'ambition de reprendre ces trois points. parce qu'on a envie d'être vivant sur le dernier match contre Annecy. Il y a aussi cette septième place. Si vous n'arrivez pas à accrocher la place de premier non-regul, c'est une place à aller chercher qui peut être une planche de salut. Oui, mais déjà, dans un premier temps, j'ai vraiment envie de me focaliser sur le présent complètement. Et le présent, c'est Laval, le présent, c'est 48 heures qui vont arriver bien préparer mes joueurs de façon à ce qu'ils soient totalement ambitieux, totalement mobilisés pour ce match-là et, encore une fois, pour se donner toutes les chances sur ce dernier match contre Annecy. Donc, il faut y aller. Il reste deux étapes, deux grandes marches. Et il faut franchir cette avant-dernière marche de façon victorieuse parce que c'est ce qui va nous permettre ensuite, contre Annecy, d'être dans les meilleures conditions. Donc, on ne peut pas parler tout de suite de la fin du championnat. Il faut inévitablement passer par ce moment demain soir où il faut que ce soit un moment victorieux, encore une fois, pour que cette fin, que ce dernier match, on puisse jouer notre maintien. Comment rebondir ? Comment rester mobilisés ? C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'était le travail de la semaine ? Oui, c'était le travail de la semaine. C'est vrai que les garçons ont été touchés tout au début de la semaine. C'était difficile parce qu'il y a ce sentiment et ce goût d'inachevé contre Valenciennes que l'on vient de parler. Ensuite, il y avait les quatre garçons qui ont été sanctionnés également. Donc, il a fallu beaucoup de discussions entre nous. Et plus ça allait, plus les jours passaient, plus les entraînements s'enchaînaient, plus le groupe retrouvait de la vigueur, de la vitalité. Et surtout, je les ai surtout recentrés sur le jeu parce que c'est ça qui doit nous permettre et qui doit nous sauver dans ces moments-là, c'est d'être, encore une fois, complètement centrés sur notre jeu. Et les entraînements se sont passés de mieux en mieux. C'est vrai que le début de la semaine a été difficile. Mais là, sur la fin de la semaine, c'était largement plus concentré, plus investi. J'ai senti les garçons tout doucement faire switcher et faire la bascule sur le match de Laval. Vous savez quand vous les retrouvez dans le groupe, mercredi prochain ? Non, pour l'instant, le club a décidé d'instruire. Et suite à l'enquête, il y aura des décisions qui seront prises par le club. Vous en avez parlé ? Vous avez changé avec le club ? On les a, très sincèrement, on les a aperçus seulement en début de semaine puisqu'ils ont été très rapidement convoqués. Donc comme ils ne sont pas vestiaires, on les a juste aperçus en tout début de semaine. Ça va vous donner aussi un nouveau casse-tête pour recomposer votre équipe. Il y a notamment deux titulaires, une galison. Vous envisagez à l'épuisé peut-être chez les jeunes, notamment peut-être défenseurs. Oui, mais comme je vous dis, depuis 4-5 semaines, on travaille avec un groupe élargi jusqu'au dernier jour du match. Et j'ai toujours un groupe de 22-23. Et on voit bien là tout l'intérêt d'avoir élargi ce groupe et puis d'avoir gardé tout le monde sous pression. Donc évidemment, on va faire appel à des garçons qui ont moins joué ces derniers temps ou qui n'étaient pas dans le groupe. Il y a des garçons également qui vont certainement nous rejoindre de la réserve pour compléter le groupe. Mais voilà, ne vous inquiétez pas, il y aura un groupe avec de la qualité et puis surtout déterminé qui se présentera le basseur demain soir. Est-ce que votre avenir ici à 3 est suspendu au maintien au monde ? Non, pour l'instant, franchement, très sincèrement, mon avenir, ce n'est pas le plus important. Le plus important, c'est cette victoire demain soir. Et on aura le temps de discuter avec les dirigeants à la fin du championnat. Pour l'instant, j'ai vraiment envie, c'est ce que j'ai demandé à mes joueurs, d'être focalisés. Si on commence nous-mêmes, moi, le staff, à penser à nous, ce ne serait pas logique par rapport à ce que moi, je demande à mes joueurs. Là, aujourd'hui, on doit être totalement tournés vers ce match et puis totalement tournés vers les valeurs du club qu'on doit mettre sur la pelouse vendredi. J'ai évoqué des difficultés mentales, psychologiques, pour les joueurs à activer, mais c'est la même chose pour vous que comment vous, là, notamment, vous traversez ces périodes difficiles ? Vous vous atteignez ? Non, 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 on se doit, quand on est le responsable, on se doit toujours d'emmener les garçons avec nous. Donc, inévitablement, on doit faire preuve de détermination, de qualité de rebond, de façon à ce que les garçons puissent vous suivre. Et c'est ce que je leur ai dit, cette semaine, on doit voir la qualité du professionnalisme que l'on a, la qualité d'engagement, la qualité d'investissement, et puis surtout aussi cette mentalité où, comme je le dis pratiquement depuis que je suis arrivé, cette mentalité troyenne, c'est-à-dire de rebondir dans les moments difficiles. Et là, on passe à un moment difficile, et cette mentalité-là, il faut la mettre à jour, parce que c'est dans ces moments-là qu'il faut rebondir. Et j'ai vraiment envie d'emmener tout le monde dans cette idée-là. Et j'ai demandé aux joueurs beaucoup de professionnalisme, parce que ça me semble déterminant dans cette approche-là pour notre match. Juste un point à fermerie, il n'y a pas d'une look sur l'analyse ? Non, 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 puisque Andréa et Emmanuel Thiem sont toujours en soin. Je ne sais pas si on les récupérera sur le dernier match, et puis sachant que le petit Abdou Kanté, évidemment, est out jusqu'à la fin de la saison. Le retour de Xavier sur l'analyse ? Xavier qui sera de retour dans le groupe de sa suspension contre Valenciennes.